Bonjour, ici nous allons faire le cours sur les pointeurs. Donc ici, premièrement, je tiens à m'excuser pour le retard de ce cours. Donc normalement, je devais le faire, ça fait le dimanche passé. Donc sans tarder, ici nous allons voir les notions de base sur les pointeurs, l'espace mémoire, la location, la gestion dynamique de la RAN. Donc premièrement, avant de voir cette notion de pointeur, on va revoir la notion de chargement du programme pendant son exécution. Donc lors de l'exécution du programme, donc avant de l'exécuter, il sera chargé au niveau de la RAM. Donc ici, nous avons deux zones importantes, la partie donnée et la partie instruction. Donc dans la partie donnée, nous allons voir les variables constantes, et dans la partie instruction, les différentes instructions que nous avons vues, lecture, affectation, etc. Donc ici, on va s'intéresser à la partie des variables et des constantes, donc la partie des données. Donc la RAM, elle est vue comme étant un vecteur de cases mémoires. Chaque case mémoire contient un octet. Donc chaque case mémoire possède une adresse, voilà, donc comme ceci. Donc si on prend un exemple d'une variable X dans le programme, de type entier, si on suppose qu'un entier possède deux octets, donc ici on va réserver chaque deux cases, ici, et on va affecter 25. Premièrement, il faut écrire 25 ce format binaire, donc voilà ici, deux octets. On va écrire ce format binaire, le X, donc voilà, 25 égale à 16 plus 8 plus 1, ça veut dire 16 plus 9. Donc ça, on va l'écrire ce format hexadécimal, donc égal à 19 en hexadécimal. Donc pour ne pas écrire cette notation, on va écrire 0X19. Donc ici, combien d'octets ? Ici, nous aurons besoin d'un seul octet. Alors qu'ici, il y a deux octets dans l'espace mémoire, donc une partie, on va l'affecter, le poids faible, après 0,0, on va l'affecter au poids fort. Donc à peu près, c'est ça les valeurs qui seront codifiées au niveau de la rame. Donc ici, la variable, qu'est-ce qu'elle possède ? Elle possède une adresse mémoire, elle possède une valeur et elle possède une taille mémoire. Donc ici, deux octets, selon le type. Donc si on prend les valeurs réelles, on va avoir quatre octets. Donc ici, une variable possède une valeur, une adresse et une taille mémoire. C'est en octet. La taille mémoire, toujours, c'est en octet. C'est en byte. Donc on peut schématiser ceci comme suit. Donc on va prendre un pointeur, c'est quoi ? Donc ici, un pointeur, c'est un espace mémoire qui contient la première adresse du X. Voilà. Tel que X va contenir 25. Donc c'est quoi un pointeur par définition ? Un pointeur, c'est une variable qui contient l'adresse d'une autre variable ou bien d'un autre espace mémoire. Donc un pointeur réalise, permet de réaliser l'action de pointage. Donc il pointe, on va dire pointeur, il pointe ou bien il fait référence sur la variable pointée. Donc un pointeur fait une référence à un autre objet, variable ou bien espace mémoire. Donc tous ces concepts sont liés. Donc c'est quoi un pointeur ? Un pointeur, c'est une variable qui contient l'adresse d'une autre variable. Donc sa valeur, c'est un espace mémoire dont la valeur de cet espace, c'est une adresse. C'est pas une valeur numérique ou bien un champ de caractère ou bien. C'est une adresse mémoire de la RAM d'une autre variable ou bien d'un autre espace mémoire. Donc c'est ça un pointeur. Donc on va voir les détails techniques en algorithmique et en pascal, comment déclarer les pointeurs. On va commencer par les déclarations. Donc en algorithmique, on déclare un pointeur comme ceci, variable, ID variable du pointeur, de point, chapeau type. C'est le type pointé. Donc ici, on doit indiquer le type de l'espace pointé. Est-ce que c'est entier, est-ce que c'est réel, etc. Donc en pascal, c'est la même chose. Ce sera la même chose, donc il faut traduire. Donc on va prendre un exemple. Si on prend la variable PIC, P, c'est un pointeur vers entier. Donc en pascal, ça devient P, c'est un pointeur vers intègre. Donc on va voir après comment obtenir l'adresse d'une autre variable et l'affecter à un pointeur. Donc pour l'algorithmique, on va prendre l'exemple suivant. Nous avons P, c'est un pointeur vers entier et nous avons X à l'entier. Donc au niveau du programme, au niveau du code source, on va faire P reçoit l'adresse du X. Donc on va utiliser arrobase, l'opérateur arrobase. Donc arrobase d'une variable, c'est l'adresse de cette variable. Donc l'adresse de X sera affectée à P. Donc à condition que X doit être du même type que le pointeur. C'est-à-dire que le pointeur vers entier, X doit être entier. La même chose en pascal. Donc ça, on va faire une petite démonstration de comment obtenir l'adresse. Donc ici, par exemple, on va avoir ici P égale l'adresse du X. Donc ici, si on prend cet cas, nous avons l'adresse. Si on fait P, donc comment obtenir la valeur, la variable X ? Si on fait P chapeau, ça veut dire l'espace référencé par P, l'espace pointé, la variable pointée. Donc P chapeau, c'est la variable pointée. Donc ici, nous avons vu deux opérateurs. Ça, c'est l'adresse de X. Ça, c'est l'espace, ou bien la variable pointée par P, la référence de P. Reçoit 25, ça veut dire que c'est comme si nous avons donné 25 à X. Voilà. C'est comme si on a fait X reçoit 25. D'ailleurs, on va faire un programme tout à l'heure, celui-là. Donc dans lequel on va déclarer un pointeur vers entier. Et P va obtenir, on va affecter l'adresse de X au pointeur P. Et ici, affecter 55 à la variable pointée par P, c'est-à-dire X. Donc si on affiche la valeur de X, ici, il va afficher 55. Donc on a affecté 55, donc la valeur de X est 55. C'est ça le résultat d'exécution. On va tester ça après. Maintenant, on va voir comment réserver un espace mémoire pour un pointeur sans avoir une autre variable. Ça veut dire qu'on ne va pas affecter l'adresse d'une variable qui existe vers P. On va réserver dynamiquement. Donc premièrement, on va déclarer le pointeur P vers un type, par exemple ici, entier. Donc au niveau de la RAM, on va avoir P sans référence. Donc l'instruction qui permet de créer un espace mémoire et de faire la référence vers P, c'est la procédure new. Donc new P, new le pointeur P, qu'est-ce qui se passe ici ? On va tout d'abord créer un espace mémoire. Et on va créer l'adresse de cet espace mémoire, on va l'affecter à P. Donc il y a deux opérations ici. L'allocation d'une taille mémoire entier, pour le type entier, puisque c'est un pointeur entier. Et deuxième chose, c'est l'affectation de l'adresse de cet espace mémoire vers P. Donc maintenant, si on fait P pointeur reçoit 15, ça veut dire quoi ? P chapeau reçoit 15, ça veut dire qu'on va affecter 15 vers l'adresse, vers l'espace mémoire pointé par P, qui est la variable. Maintenant, si on veut écraser ou bien désallouer la RAM, donc on va désallouer cet espace, on va détruire cet espace, on utilise la procédure dispose. Donc si on fait dispose P et P reçoit nul, qu'est-ce qui se passe ? Premièrement, il va enlever l'espace, il va enlever le pointeur et l'adresse de P va être nul, ça veut dire qu'on va faire slash. Donc c'est comme s'il n'y a pas de référence vers la variable. Voilà, donc en résumé, de façon très simple, les notions de base, les opérations de base sur les pointeurs en algorithmique et en PASCain. Donc où utiliser les pointeurs ? Dans quel cas on utilise les pointeurs ? Donc il y a souvent deux cas pour utiliser les pointeurs. Le premier cas le plus général, c'est, enfin, ça c'est le cas le moins général, pardon, donc le cas, c'est pas le plus général ça. Donc c'est utiliser des paramètres sous forme de pointeurs. Pourquoi ? Ça sera des paramètres par référence. C'est pas par variable, par référence. On va l'utiliser ça, par exemple, pour faire un point factoriel. On va le réaliser en démonstration. Et le deuxième cas le plus majeur, c'est quoi ? C'est les structures de données. Par exemple, les structures de données, nous avons les listes chinées, les listes doublement chinées, les piles, les fils, l'arbre, etc. Les matrices, les vecteurs, etc. Donc les listes chinées, ça va être les vecteurs, etc. On va voir c'est quoi la différence entre les tableaux, type tableau et les listes chinées. Donc ça, on ne va pas le voir dans cette séquence vidéo. Nous allons le laisser pour un cours spécial sur les structures de données dynamiques, la réservation dynamique de l'art. Donc voilà, en résumé, un pointeur est une variable qui contient une adresse d'un autre objet, par exemple variable ou bien espace mémoire. Donc un pointeur pointe vers une variable pointée. Donc ça, c'est des concepts, c'est juste un jeu de mots. On dit qu'un pointeur fait référence vers une autre variable ou bien espace mémoire, référencé. Et les pointeurs sont utilisés en général pour les structures de données, les listes chinées, doublement chinées, les piles, les fils, etc. Ça, on va le voir dans une autre séquence vidéo, dans un autre cours, spécialement pour les structures de données. Donc maintenant, on va faire quelques démonstrations. Pour la première démonstration, on va réaliser un programme Pascal qui permet d'allumer dynamiquement un espace mémoire pour une variable entière. Donc ici, on va voir deux cas, soit la variable existe, soit on va créer un espace mémoire de type entier. Donc on va créer un nouveau programme. Ou bien, si vous voulez, pour ne pas tarder, on va ouvrir un modèle. Voilà. Et on va faire Save As. Voilà, ça c'est plus commode. Donc je vais créer 0,0, tiré 8, pointeur, voilà, 0,1. Donc voilà le programme. Donc je compile, il n'y a pas de problème. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Il y a deux cas qu'on va réaliser. Le premier, c'est pointeur plus une variable. Donc je vais déclarer un pointeur. Donc ici, je vais nommer pt, donc pnt, je vais ici faire, donc, donc, un texte. Donc ici, c'est déclarer un pointeur vers entier. Et je vais déclarer x entier. On va faire y, c'est pas méchant. Une variable entière. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Premièrement, on va obtenir l'adresse de y et l'affecter à pointeur, à notre pointeur, la variable pnt. Donc ici, l'adresse, c'est arrobas, voilà, y. Voilà. Donc ici, c'est affecter l'adresse mémoire de y vers pnt. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va dire pnt, chapeau. Ça veut dire quoi ici, pnt, chapeau ? Ça veut dire l'espace mémoire pointé par pnt, ou bien la variable pointée par pnt, va recevoir la valeur 55. Et après, on va afficher la valeur de y et on va afficher la valeur de y. Donc ici, normalement, il doit afficher 55. Donc je vais faire un petit commentaire ici. Donc vous allez trouver ce programme en partage dans la description de la vidéo. Vous allez trouver un lien des deux programmes ou bien trois programmes de démonstration. Donc ici, affecter la valeur 55 à l'espace mémoire pointé par pnt. Voilà. C'est-à-dire, ça revient à dire ici, c'est-à-dire, pardon, c'est-à-dire y. OK ? Donc je sauvegarde, je compile s'il n'y a pas d'erreur. Très bien. On va afficher. Et vous voyez, ça va. Donc la valeur de y est 55. Je vais changer la valeur. Je vais mettre ici moins 88. J'exécute le programme et on va trouver 88. Donc la valeur que vous affectez ici, c'est la même valeur qui a été affectée à l'espace pointé par pnt. Donc ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, donc ici, je vais faire pointeur, pardon, exemple, pointeur 1. Donc je sauvegarde. Donc là, on va rester dans la même question, mais ici, on va réfléchir autrement. On va dire, ce n'est pas la peine de déclarer une deuxième variable, y. On ne déclare pas y. On va créer ou bien on va allouer dynamiquement l'espace mémoire. Donc pointeur 1. Donc je vais faire save as. Et je vais faire ici le nom du programme. 0,0, pointeur, 0,2. Voilà, je compile. Donc ici, j'enlève la variable y. Voilà. Bien sûr, on aura des problèmes ici. Donc ici, on va faire quoi ? On va faire la réservation de l'espace mémoire. Donc ici, c'est new, la procédure new. Donc new.t, ça veut dire ici, c'est quoi ? C'est réserver un espace, un espace mémoire de type entier. Donc pourquoi de type entier ? Puisque pointeur vers intérieur ici. Donc on va déclarer un pointeur vers entier. Et affecter son adresse, son, ça veut dire l'adresse de qui ? Son adresse, c'est l'adresse de l'espace mémoire. Son adresse a.pint. C'est automatique. C'est new qui va faire ça. Maintenant, on va faire une autre valeur. Par exemple, on va faire moins 75. Maintenant, ici, la valeur de l'espace, la valeur de l'espace pointé par pnt. Et ici, on n'a pas le droit d'utiliser y. Il n'y a plus la variable y. On va faire quoi ? On va faire pnt, chapeau. Comme ça, on va lire la valeur. Voilà. Voilà. Donc la valeur de l'espace pointé par pnt est, par le pointeur, est moins 75. Donc par le pointeur, on va faire ici, le clair. Valeur de l'auteur pnt, voilà. Voilà, j'espère bien que vous avez compris. Donc voilà. Donc ici, nous avons réservé un espace mémoire. Et nous avons affecté à l'espace mémoire moins 75. Et on a affiché cette valeur à travers ce pnt, chapeau. Donc voilà. Donc avec l'opérateur en niveau. Si on veut désallouer, c'est-à-dire au cours de l'exécution du programme, je veux libérer l'espace mémoire. On va faire dispose pnt. Ça, c'est un. Deuxième chose, on va faire pnt ou soit nil. Ça veut dire quoi ? Donc ici, c'est détruire ou bien désallouer. On va dire désallouer. Désallouer l'espace mémoire. L'espace mémoire réservé. Vous avez pour le pointeur pnt. Donc voilà, c'est pointé pour pointé. Et nil, ça veut dire quoi ? Ça veut dire effacer l'adresse. L'adresse de pnt. Donc nil, c'est aucune adresse. Ça veut dire aucune adresse mémoire. Voilà. On ne va pas avoir l'effet, mais ce n'est pas méchant. Donc voilà. Donc ici, nous avons vu, pour la première question, nous avons vu deux cas. Maintenant, on va partir à le deuxième programme. C'est donc réaliser un programme pascal, donc passage de paramètres par adresse. Donc par pointeur. Donc on va faire une procédure factorielle. Donc je vais faire save as toujours. Et je vais faire 0,0 pointer 3. Donc ici, on va changer carrément les choses. Donc nous allons déclarer nLongEnf avec F. Et je vais déclarer une procédure. Donc d'habitude, lorsqu'on déclarer une procédure, donc ici factorielle, par exemple, factorielle, donc elle possède deux paramètres. Premier paramètre d'entrée, c'est n, c'est un entier. Et le deuxième paramètre, par variable, c'est F, c'est l'entier. Donc sachons bien que le nom des paramètres, ça n'a rien à voir avec le nom des variables globales. Donc ça, c'est les variables globales. Et ça, c'est des paramètres formels. Donc ça n'a rien à voir. Donc même s'ils sont du même nom, ça ne dérange pas. Donc on déclare i, on va dire Lang Integer, Begin. Donc je vais décaler ici. Pour envergure, ici c'est la fin de la procédure. Donc je compile s'il n'y a pas de problème. Donc bien sûr, ici, il n'y a plus de pointeur. Donc on va comprendre la notion de pointeur. Donc ici, c'est le programme ancien que nous avons fait. Par exemple, ici, je vais donner la valeur de n. Je vais calculer le factoriel de n avec ça. Et je vais faire write n. Non, la valeur de n factoriel égale f. Ok, il n'y a pas de problème. Donc ici, je vais réaliser l'algorithme de factoriel. Donc f reçoit 1. Fort, i reçoit 2. Ce n, do. F reçoit. Donc Pascal, il est insensible à la casse. Moi, j'excuse bien, mais j'excuse, ça ne dérange pas. Et voilà. Donc je teste. Je vais donner 5. Il va m'afficher le 5 factoriel égal à 120. Je vais faire un autre cas. Je vais faire 6. Il va en faire 6 factoriel. C'est 720, etc. Donc l'idée ici, c'est quoi ? C'est qu'on ne va pas faire une variable de passage par variable. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire f passage par valeur, sauf que f, c'est un pointeur. Donc ce n'est plus une variable normale. Donc ici, on va faire f pointeur comme ça. Voilà. Donc c'est ça qu'on va faire. Donc je vais l'affecter ici. L'espace mémoire, la valeur de l'espace mémoire, etc. Donc voilà. Donc ici, du coup, vous allez avoir une erreur au niveau de l'appel. Alors ici, il n'accepte pas ça. Donc je vais faire quoi ? Je vais créer un type. Je n'accepte pas un pointeur à l'intérieur de pointeur entier. On va faire un type. Voilà. Et je vais faire ici, pointeur entier. J'espère bien que ça marche comme ça. Maintenant ici, je vais faire l'adresse de f. Donc premièrement, f, je ne vais pas le déclarer comme ça. Je ne sais pas est-ce que ça marche comme ça. Je vais faire ici l'adresse de f. Voilà. Voilà. Vous remarquez, il n'y a pas de problème. On va voir est-ce que ça marche. Alors je vais donner 5. Et on va m'afficher celui-là. Donc qu'est-ce que nous avons fait ici ? Nous avons créé un type pointeur entier. Donc c'est un pointeur. Et je vais faire f, c'est un pointeur entier. Donc pointeur vers long end. Et ici, j'ai donné l'adresse de f. Donc on n'a pas passé f comme paramètre, on a passé l'adresse de f. Donc ici, passer l'adresse de f comme deuxième paramètre. Et puisque c'est une adresse, donc c'est pour ça ici, on va faire f chapeau, f chapeau. Donc, et puisque c'est une adresse même, donc il va travailler avec l'adresse pointée. Donc malgré ici, c'est passage par valeur, mais puisque c'est un pointeur, l'adresse pointée, c'est un passage par référence. Donc ici, nous avons fait le passage par référence que nous n'avons pas vu déjà dans les sous-programmes. Donc j'espère bien que c'est clair. Donc si vous avez des questions, bien des remarques, vous n'hésitez pas à les poser sur les commentaires. Je vais partager avec vous les trois programmes réalisés pour les pointeurs. Donc pointeur 1, pointeur 2, pointeur 3. Donc juste une remarque concernant 0.0, je l'ai fait. Pourquoi ? Tout simplement, lorsque je vais accéder au programme réalisé, je vais les trouver au début. Voilà, c'est à cause de ça. Donc je vais les trouver au début du programme. Donc je peux les sélectionner pour les mettre à l'intérieur. Donc j'espère que c'est clair. Donc je vous dis bon courage. La prochaine séance, je vais faire les structures données en utilisant les pointeurs, les listes chaînées, les arbres, etc. Différentes structures données. Donc bon courage et travaillez bien.